Le fourrage sur ce site de Tien-Tiébé, un espace de 200 hectares aménagé comme en cellule de cette fourrage à Ono, localité d'Alepé, selon les plus grandes normes d'hydraulique. Objectif à fournir pendant des siècles de l'eau de qualité. L'idée se concrétise dans cette station destinée à traiter 80 000 m3 d'eau par jour, comprenant 4 unités, 2 réservoirs de 5000 m3 l'un et un magasin de stockage de produits, tous interconnectés aux 18 forages. Depuis cette chambre de télédétection, l'usine reçoit l'eau des deux champs capables. À partir de pommes doseuses, le mélange se fera pour aller aux réservoirs. La distribution de l'eau aux ménages est assurée à partir des châteaux d'eau de Koumassy et Vridi. Mais avant, escale pour désinfecter le liquide, des éventuels déchets, aux stations de reprise de Port-Boué. Une première phase du projet d'adduction d'eau potable d'Abidjan à partir de Bonnois, assortie de plusieurs ouvrages. Deux champs captants, une station de traitement d'eau, deux stations de reprise, deux châteaux d'eau réhabilité, 83 km de canalisation, 8 logements d'astreinte pour un coût global de 50 milliards de francs CFA. Les travaux lancés en septembre 2012 ont duré 25 mois. Reste qu'ils fassent la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, résoudre le manque et l'insuffisance d'eau potable dans les communes de Port-Boué.